Shri Ramana Maharshi Upadesa Saram L'essence de l'instruction C'est par le commandement du Créateur, c'est-à-dire selon ses lois, que les fruits de l'action sont obtenus. Comment alors l'action pourrait-elle être suprême ? Cela ne se peut, puisque, par elle-même, l'action est inerte. Dans le vaste océan des actions, la nature éphémère du résultat de l'action est la cause de la détresse de l'homme et un obstacle à son évolution. Les actions accomplies avec une attitude de consécration au Seigneur, sans attachement au résultat, purifient le mental et sont un moyen d'atteindre la libération. La prière effectuée par le corps La récitation du nom divin, effectuée par l'organe de la parole, et la contemplation effectuée par le mental, se surpassent les unes les autres, chacune étant supérieure à celles précédemment citées. La véritable adoration du Seigneur consiste à servir le monde en pensant que c'est le Seigneur que l'on sert. Lui, dont la forme comprend huit aspects, qui sont Les cinq éléments La lune, qui représente les planètes Le soleil, qui représente les étoiles et les constellations Et le Jiva, l'individu qui expérimente l'univers Le chant des gloires du Seigneur est une bonne pratique Mais la récitation à haute voix du nom divin lui est supérieure Surpassée elle-même par la récitation à voix basse La récitation mentale est quant à elle encore supérieure La récitation mentale est la meilleure La contemplation ininterrompue sur le Seigneur Semblable au filet de beurre clarifié Ou au flot de la rivière Est supérieure à la contemplation discontinue La contemplation non-duelle, centrée sur la pensée Je suis lui Est considérée comme la plus sacrée Et comme supérieure à celle qui admet la dualité Celle de l'individu et du Seigneur Par la force de la pensée Je suis lui Un établissement ferme dans le principe de l'existence est atteint État qui est libre de toutes les modifications des pensées C'est la dévotion suprême Il est établi de façon irréfutable Que l'absorption de l'esprit dans le cœur Est le but du yoga de l'action Du yoga de la dévotion De l'ashtanga yoga Et du yoga de la connaissance Par le contrôle de la respiration Le mental est absorbé C'est un moyen de contrôler le mental Semblable au filet que l'on utilise pour capturer les oiseaux L'activité mentale et les airs vitaux Sont dotés respectivement des facultés de la conscience et de l'action Ce sont les deux branches prenant leurs racines à la même puissance primordiale du Seigneur L'absorption du mental, que l'on nomme Manolaya Et la destruction du mental, que l'on nomme Manonasa Se produisent tous deux par le contrôle des deux A savoir le prana et le mental Le mental qui est en état d'absorption revient Le mental qui est mort ne revient jamais Quand le mental devient absorbé grâce au contrôle de la respiration S'il est fixé sur un seul point Sa forme périra Et il mourra Le grand yogi dont le mental est éteint Et qui repose en Brahman A atteint sa vraie nature Et n'a plus de karma Quand le mental se retire des objets extérieurs Et observe sa forme resplendissante Cela est sagesse véritable Quand, de manière incessante Le mental scrute sa propre forme Il peut être constaté qu'aucune entité appelée mentale ne peut être trouvée C'est le chemin direct pour tous Le mental n'est qu'un agrégat de pensée De toutes les pensées La pensée « je » est la racine Ainsi, le mental n'est que la pensée « je » D'où ce jeu s'élève-t-il ? Cherche-le à l'intérieur Il disparaît alors Ceci est la poursuite de la sagesse Quand l'égo est détruit Le soi qui est le suprême L'infini L'existence Resplendit de lui-même Comme le « je » « je » Après l'immersion du « je » individuel dans la pure conscience Le « je » cosmique aussi s'immerge dans la conscience pure Celle-ci, le « soi » Qui est qualifié de « je » véritable Resplendit du fait de sa nature indestructible Je suis l'existence unique Je ne suis ni le corps Ni l'essence Ni l'air vital Ni l'ignorance Car tous sont inertes Et sont réellement non-existants Où est cette autre conscience Qui illuminerait l'existence Il n'y en a pas Car l'existence est la conscience Et je suis cette conscience unique Du point de vue des enveloppes grossières et subtiles Il y a une différence entre le Seigneur et l'individu Mais du point de vue de leur vraie nature Seule existe la réalité suprême Celui qui renonce aux enveloppes grossières et subtiles Obtient la réalisation du « soi » La vision du Seigneur comme étant le vrai « soi » Et la véritable réalisation de Dieu Comme il n'y a pas deux « soi » séparés Connaître le « soi » C'est être le « soi » Cet état est « tanmaya nishta » C'est-à-dire « demeurer en tant que cela » La conscience est dénuée de la pensée de connaissance Et de la pensée de l'ignorance des objets Y a-t-il une connaissance autre que la conscience Pour connaître le « soi » ? Non, il n'y en a pas Quelle est ma vraie nature ? S'interrogeant ainsi, on réalise le « soi » Découvrant que je suis la conscience plénitude béatitude Immuable et non née Demeurer dans cet état de béatitude suprême Dépasse toutes les pensées de servitude et de délivrance C'est cela, être véritablement au service de Dieu La réalisation de ce qui subsiste Lorsque toute trace de jeu a disparu Et la bonne assaise Ainsi chante Ramana Le « soi » de tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501